Salut à tous, c'est Bangla Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, va parler donc de Hypnosaut Live 2019 et d'une lecture qu'a fait Zolita Grant, j'aime bien ce prénom, Z-O-I-L-I-T-A, et elle a fait une présentation sur Habits of Success. Je ne vais pas tout vous donner parce qu'il y a des moments, comme beaucoup dans les talks, ça vend des formations et autres, et elle, ce qu'elle fait, ce qu'on peut faire si on la suit, etc. Mais il y a beaucoup de choses que je trouve sympa, qu'elle a partagées. Déjà, elle exprime l'idée que le succès, c'est à nous de le définir. Ce qu'on estime être le succès, c'est à nous de le définir. Et ce n'est pas nécessairement un élément universel, même si, à un moment, elle mettait en avant que l'argent et le pouvoir, en ce moment, c'est ce que beaucoup, beaucoup de personnes souhaitent comme étant du succès. Et elle reprenait, comme beaucoup, un storytelling. Elle a beaucoup à faire, elle s'est rendue compte qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que le business et l'argent et la réussite professionnelle slash sociale. Et elle s'est rendue compte qu'il y a d'autres éléments qui la faisaient kiffer, triper, et qu'elle se sentait plus en phase de succès à ce moment. Donc, elle, elle propose, et ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée, de vous poser la question sur ce qui vous satisfait. Qu'est-ce qui vous satisfait ? Trouvez 8 éléments dans votre vie qui vous satisfait, notez-les d'une échelle de 1 à 10, en gros, et puis amusez-vous à voir ce qui est réellement important pour vous. C'est très classique. Néanmoins, c'est toujours sympa à faire. Qu'est-ce qui apporte dans votre quotidien de la satisfaction ? Moi, par exemple, je fais peu de choses, mais ce que je fais, j'ai une grosse satisfaction. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas forcément sur joie, bonheur, satisfaction. Je serais plutôt dans un OK+. Donc, mon OK+, c'est les arts martiaux, c'est la psyché et tout le travail psycho. C'est cogiter, réfléchir, méditer. Et au travers de ça, après, c'est les échanges et un ensemble d'éléments de l'apprentissage. J'ai peu d'éléments, mais je sais qu'au niveau satisfaction, c'est élevé. Donc, je ne vois pas l'intérêt de faire 15 000 autres choses à côté. Ce qui fait qu'il y a une certaine récurrence, mais il y a toujours un OK+, slash. Ce serait la satisfaction pour ces éléments. Après, ce que je trouve intéressant, donc, dans cette idée d'habitude du succès, elle dit qu'il faut faire des choix. Et c'est au travers des choix qu'on va créer des habitudes. Et souvenez-vous, moi, je vous propose régulièrement d'aller dans cette idée-là, la décision, quoi. Créer, trouver des options, décidez-vous et responsabilisez-vous. Les options, c'est là où il y a du choix. La décision, c'est quand il n'y a qu'une diminution de l'ensemble des options pour arriver vers des alternatives pour aller vers une décision, c'est-à-dire une prise d'un élément du choix initial. Et à partir du moment où vous avez décidé, il faut agir et vous responsabiliser sur les événements, sur ce qui va se créer. Elle, elle définit quatre points clés dans les habitudes. Donc, pour elle, ce que moi, j'appellerais responsabilité, elle pourrait, elle, plutôt l'appeler habitude. Vous allez créer un pattern. Quatre éléments que je trouve vraiment cool. Travailler sur l'estime de soi. Donc, la confiance en interne plutôt qu'en externe. La foi en soi. Il y a énormément d'éléments où elle dit, le travail sur l'estime personnelle, le self-estime. Je me posais la question, si ça ne pouvait pas être sympa, et vous me direz, de faire un petit programme 14 jours, 21 jours, ça dépendra si je m'épuise à faire mes audios de 5 minutes. Si ça plaira à du monde, ce travail sur l'estime de soi, ou peut-être sur création d'habitude ou création de succès, alors après, là encore, à vous de le définir. Dites-moi ce qui vous semble sympa comme petit programme, donc 7 jours, 14 ou 21 jours, en fonction de ma motivation, je préfère faire, vous dire, à minimal, 14 jours, 7 jours, je trouve que ça fait un peu short. Mais on verra, donc, comme d'habitude, sur les principes, 1 MP3, 2, 5 minutes par jour pour travailler sur soi, et 1 MP3, donc différents tous les jours. Deuxième chose, éviter les 4 C. Ça, j'ai trouvé que c'était très, très sympa. Éviter la critique, se critiquer, et si on reprend la vidéo que je vous ai faite il y a 2 jours, la notion d'être critiqué, en tout cas, de ne pas être avec des personnes qui sont dans un support, on est plutôt toxique. Les confrontations. Bon, alors, pour moi, ça, j'aime pas. Moi, j'aime bien les confrontations, je trouve ça marrant. Donc, les confrontations, éviter, en gros, les tensions et les stress qu'il peut y avoir. Il y a des moments où on sait très bien que ça ne sert à rien d'aller dialoguer, échanger, palabrer avec des gens, parce que ça va juste créer la tension, et vous avez votre énergie à foutre ailleurs, clairement. Et je pense qu'elle a complètement raison. Même pour des personnes qui aiment la confrontation, c'est quand même une perte d'énergie qu'on pourrait réorienter vers des choses intéressantes, surtout si on cherche un certain succès. il y en a encore, pensez bien, succès, à vous de le définir. La comparaison. Effectivement, qu'est-ce que ça pourrit, la vie des gens, de se comparer ? On le voit d'autant plus aujourd'hui avec nos réseaux sociaux. Et, alors, complaining, donc, ça serait plutôt les plaintes, se plaindre d'eux, évitez-vous de plaindre de plein de choses, voyez plutôt ce que vous pouvez faire. Ok, il y a des choses pas cool, c'est vrai. Et, de facto, on sait que la vie va être en up et en down. Il y a des moments où ça va être cool, il y a des moments où ça va pas l'être du tout. C'est ainsi, et c'est pas grave. Donc, pas trop se plaindre. Je vous dirais, serrez un peu les dents, prenez ça avec un peu de distance. Bien sûr, c'est jamais aussi simple que ça. Mais, là encore, c'est à nous de faire notre boulot sur nous. C'est pas juste ça arrive, c'est je décide que je mets en place une distance visée des choses. Après, troisième point qui est plutôt sympa, qu'on connaît et où j'ai toujours mille questions dessus et j'ai beau lire des bouquins et j'ai beau m'intéresser dessus, je suis toujours à me dire, c'est quoi le bon équilibre ? Manager votre dialogue intérieur. Driver, diriger, comment vous vous parlez ? On sait bien, ce qui est un dialogue positif est plutôt cool parce que ça nous met dans une dynamique. Alors, je sais pas si quand vous verrez cette vidéo, vous aurez vu la vidéo précédente où je parlais, mais je pense que ça sera le cas, justement de l'esprit positif et l'impact sur le corps où on dit, bon, c'est pas forcément marqué comme nous l'avons dû beaucoup en développement personnel. Néanmoins, je continue à penser que penser positif, ça nous met en proaction, ça nous met dans une dynamique d'agir, de percevoir, de justement prendre des distances ou au contraire, aller vers. Et ça, c'est cool. Et beaucoup plus que le mode passif que pourrait nous donner un dialogue interne négatif, dark, etc. où au bout du compte, on devient hyper lourd, lourd avec soi, lourd dans ses pensées et tout est naze. Et oui, maximisez votre esprit au travers des méditations, de l'hypnose. En gros, travaillez sur vous. Elle, elle parlait de travailler sur votre subconscient, parce qu'on est quand même un truc où on parle d'hypnose. Alors toujours avec 75%, c'est votre subconscient, 25% c'est votre conscient. Pour ceux qui me suivent, je ne suis pas du tout OK avec ça. On est un. Et les proportions, franchement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et encore plus si on va dans l'idée. Conscient, subconscient, inconscient, on n'a pas la moindre idée. Si ça existe, je vous rappelle, ça a été proposé il y a 200 ans et on ne l'a pas prouvé d'un point de vue neuro. C'est juste une cartographie qui nous permet d'avancer, de théoriser des choses ou de faire des hypothèses sûres, parce que vu que c'est déjà une hypothèse. Et c'est plutôt OK avec ça. Donc effectivement, bossez sur vous, bossez en méditation, en visualisation, en focalisation. À un moment, elle parlait de la focalisation. Là, on est vraiment sur les notions qu'on exploite avec les trans. Exploitez vos focalisations. Je vous rappelle, je pense, et je continue à penser, qu'une des grandes forces pour nous, dans les années, les décennies à venir, et pour vos enfants, c'est d'enseigner aux gens à réussir à se focaliser, à ne pas partir dans une difficulté ou une incapacité à avoir cette focalisation et avoir cette notion constante de partir dans plein de choses à la fois. Rappelez-vous, votre cerveau est capable de faire une chose à la fois. Quand c'est des tâches, bien sûr, en même temps, il est en train de s'occuper de votre cœur, de votre respiration, votre sang, etc. Néanmoins, gardez en tête cette notion-là, tâche par tâche, focalisez-vous, mettez en place les choses et l'hypnose, la méditation peut vous aider. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je vais répondre à plus en plus en plus possible. comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao.